Qu'est-ce que l'on parle de l'optimisation fiscale ? Je pense surtout que personne ne sait exactement de quoi on parle. Pour être en mesure de juger quelle est l'ampleur de l'optimisation fiscale, dont je rappelle au passage qu'elle est parfaitement légale et qu'elle est presque dans les devoirs d'un chef d'entreprise, de diminuer le coût fiscal comme il diminue les autres coûts par ailleurs. Donc pour être capable de mesurer l'ampleur du phénomène, il faudrait avoir la contribution par pays aux résultats globaux de l'entreprise et les impôts payés par pays. De façon à voir s'il y a à peu près un alignement entre la contribution et l'impôt ou s'il y a des disharmonies profondes qui montreraient qu'il y a un jeu avec les systèmes fiscaux. Pour l'instant, à ma grande surprise, ni les autorités fiscales, ni les grandes entreprises concernées n'ont accepté de se livrer à cet effort de mesure un peu systématique. Donc l'optimisation fiscale reste une espèce d'objet virtuel dont on y a beaucoup de mal, mais dont personne ne sait s'il est extrêmement important ou si, comme je le pense, en tout cas s'agissant des entreprises françaises, il est marginal. Je préfère toujours la transparence aux faux procès. La France se caractérise parmi tous les pays développés, et notamment les pays européens, directement concurrents, par une fiscalité des revenus du capital, au sens large du terme, beaucoup plus forte. L'impôt sur les revenus du capital en France, c'est 10% du PIB, en Allemagne, c'est 6%. Vous vous rendez compte ? Plus de 50% de différence. Et donc c'est très difficile d'avoir un taux de croissance élevé, une économie dynamique et qui investit beaucoup quand les revenus du capital sont tellement frappés. Je vais vous donner un autre exemple. Dans la dernière tranche d'imposition en France, qui concerne les gens les plus riches, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité d'investir, le taux d'imposition sur les revenus du capital est de 68%, c'est-à-dire qu'il est supérieur au taux d'imposition sur les revenus du travail. Autrement dit, si j'appartiens à cette tranche-là, et si j'investis 100 qui me rapportent 10, le rendement brut de 10 est réduit des deux tiers. Donc le rendement du capital en France est réduit des deux tiers par le prélèvement. Pourquoi croyez-vous que je vais investir avec un prélèvement pareil ? Nous sommes les seuls en Europe à faire ça. Partout ailleurs, l'imposition sur les revenus du capital est forfaitaire, de l'ordre de 30%. Donc vous voyez, le ménage dont je parlais tout à l'heure, il paye deux fois plus d'impôts sur les revenus du capital en France que s'il s'en va en Belgique ou au Luxembourg. Le pouvoir politique Je pense qu'il faudrait qu'on affirme notre volonté de nous réaligner progressivement par rapport à la moyenne européenne. Et en même temps, fort de cette déclaration de principe et de première mesure en ce sens, je pense qu'il faudrait ouvrir à Bruxelles un débat, catégorie fiscale par catégorie fiscale, sur l'harmonisation de la fiscalité. L'impôt sur les dividendes, l'impôt sur les plus-values, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les droits de succession pour les transmissions d'entreprises et enfin, l'impôt sur le revenu au sens banal du terme. Vous voyez, il y a de quoi faire. Aborder le problème sur le fond et pendant toute la phase d'approfondissement, d'examen, de travail, de recueil de chiffres, oublier les tabous français, oublier les préférences idéologiques, de façon à ce que le débat politique puisse ne s'engager qu'une fois qu'on a une vraie connaissance du terrain et des chiffres. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. On se dispute idéologiquement sur des données que l'on ne connaît pas. On a des présupposés sur des problèmes qui n'ont jamais été convenablement explorés. Le livre que vient de faire COE Rexécode et auquel j'ai participé, dont vous parliez tout à l'heure, c'est le premier livre sérieux en France sur la fiscalité des revenus du capital. C'est un livre de 250 pages. On a passé plusieurs mois pour arriver à l'écrire. Ensuite, on est divers autour de la table, parmi les auteurs. On a quand même convergé sur les conclusions. Donc c'est un exercice qui devrait être... Enfin, le CESE est un lieu idéal pour laisser les tabous et les idéologies au vestiaire, le temps en tout cas de l'étude. Merci d'avoir regardé cette vidéo !